Aujourd'hui, mercredi 1er novembre 2017, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la capitale économique, mais c'est dans la plus grosse commune d'Abidjan, Yopougon, que l'Union de la jeunesse du Kavali organise des activités socio-culturelles et sportives. Alors nous avons ici le président de l'Union de la jeunesse du Kavali qui va se prêter à nos différentes questions. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Info Gaïa. Vous êtes le président de l'Union de la jeunesse du Kavali et aujourd'hui vous organisez une journée socio-culturelle et sportive ici à Yopougon. Alors à quoi reprend cette préoccupation très importante ? Merci beaucoup Info Gaïa. Cette journée, elle sera dédiée dans un premier temps d'abord à notre foi disparue. Dans l'histoire de la crise de forêt chez nous, cette journée sera dédiée à ce frais. Aussi, cette journée est consacrée à la cohésion chez nous, à la cohésion sociale et à la paix, rien chez nous. Ensemble, nous développons le Kavali. Voilà un peu notre objectif pour cette journée. Alors une journée socio-culturelle et sportive à cette date du mercredi, au 1er novembre 2017. Qu'est-ce que le monde entier doit retenir au travers de cette action que vous avez posée ? D'abord, cette journée, elle est nationale d'abord. Alors l'union de la jeunesse de Kavali a choisi cette journée de célébrer ensemble avec son frère et son Kavali. Dans l'ensemble, on réussit... Après, on réussit tout ce qui est cohésion chez nous. L'union de la jeunesse du Kavali, dirigée par le président Zanin Gué-Désiré, organise ce mercredi 1er novembre 2017, à l'occasion bien sûr de la journée nationale de la jeunesse, une journée socio-culturelle et sportive qui reprend un souci de cohésion et d'entente d'entraide au cœur du peuple oué. Merci, monsieur le président. Cette journée sociale, culturelle et sportive organisée par l'union de la jeunesse du Kavali, dirigée par le président Zanin Gué-Désiré, qui se joue ce mercredi 1er novembre 2017, habitant dans la commune de Youpougon, sur le terrain appelé CP1, c'est à la 6-4-J. Cette journée a regroupé de nombreux sportifs qui ont répondu présents à l'appel du président Zanin Gué-Désiré. Il faut aussi noter que cette occasion a enregistré la visite du président Éric Ortefaux, président de l'union nationale de la jeunesse oué de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada